Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier podcast sur le droit administratif des biens. Ce cours intéresse aussi bien les publicistes que les privatistes. Le droit administratif des biens est le droit des biens des personnes publiques. Il concerne le droit de l'acquisition des biens par les personnes publiques, l'expropriation pour cause d'utilité publique qui est composée d'une phase administrative et d'une phase judiciaire. Le droit administratif des biens s'intéresse aussi à la gestion des biens des personnes publiques. Il s'agit alors de la location de ces biens afin d'engranger des loyers comme le ferait un propriétaire, avec des règles originales qui s'écartent du droit commun. Les biens des personnes publiques se divisent en deux catégories, des biens qui relèvent du domaine public, dominé alors par le droit administratif, et des biens qui relèvent du domaine privé de l'administration, dominé alors par le droit privé. Publicistes et privatistes se retrouvent alors dans chaque chapitre. Le droit administratif des biens apporte le droit public et le droit privé, même si évidemment le droit public est davantage présent, car les biens étudiés sont des biens qui appartiennent à des personnes publiques ou qui finissent par appartenir à des personnes publiques. Il s'agit alors d'appliquer le critère organique. Dès lors qu'une personne publique intervient dans une opération, cette opération prend des tentes administratives, de sorte que cela emporte l'application du droit administratif et donc la compétence du juge administratif. Toutefois, le droit privé ne sera jamais bien loin, que ce soit comme modèle, contre-modèle ou bien comme alternatif. Le droit administratif des biens est également à l'origine de beaucoup de matières. Droits de l'urbanisme, droits de l'environnement, à certains égards, droits des marchés publics. Ce droit administratif des biens, au fond, n'est que le prolongement du droit administratif général et du droit civil des biens. On y retrouve les grandes notions des deux matières, services publics, clauses exorbitantes, propriétés, servitudes, etc. Ce cours comporte trois parties. Une partie sur la propriété publique, une autre sur les travaux publics et une dernière sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. S'agissant des codes, il n'existe pas de code des travaux publics, mais il existe un code général de propriété des personnes publiques, le CG3P, ainsi qu'un code de l'expropriation. Le CG3P est publié chez Dallos, mais pas chez LexisNexis. Partie 1. Le droit de la propriété publique Le droit de la propriété publique est aujourd'hui codifié dans le CG3P. Ce code a été adopté par voie d'ordonnance du 21 avril 2006 et est entré en vigueur le 1er juillet 2006. Il a codifié presque à droit constant la jurisprudence élaborée par le Conseil d'État en matière domaniale depuis la fin du XIXe siècle. Ce code a toutefois apporté des innovations. Il a notamment eu pour ambition de faciliter la gestion des biens publics, c'est-à-dire des biens appartenant à des personnes publiques ainsi que leur circulation, soit entre le patrimoine des personnes publiques, soit à titre exceptionnel, du patrimoine des personnes publiques vers celui des personnes privées. Ce CG3P renferme le droit commun applicable aux biens publics. Cela signifie que d'autres codes contiennent des dispositions spéciales portant sur certains biens publics, comme par exemple le CGCT qui comprend des articles relatifs aux biens des collectivités territoriales ou encore le code de la défense qui contient des dispositions relatives aux biens militaires. Toutefois, le code essentiel reste le CG3P. Ce code n'a pas d'effet rétroactif. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet 2006. L'absence d'effet rétroactif du CG3P a des conséquences très importantes sur la répartition des biens publics entre le domaine public et le domaine privé des personnes publiques. Et cela car la définition du domaine public élaborée par le Conseil d'État avant l'entrée en vigueur du CG3P était plus extensive, plus large que la définition retenue par le code. Le CG3P a retenu une définition plus stricte du domaine public, ce qui fait que des biens qui relevaient du domaine public avant le CG3P ne feraient plus partie du domaine public si on leur appliquait le CG3P. Mais comme ces biens sont entrés dans le domaine public avant le 1er juillet 2006, ils restent dans le domaine public. Autre exemple, le CG3P a autorisé, sous condition, les personnes publiques à échanger des biens du domaine public. Si l'échange a eu lieu avant le 1er juillet 2006, alors il est illégal. S'il a eu lieu après, alors il est licite car autorisé par le CG3P. Ainsi, dans un cas pratique ou dans un commentaire, il faut regarder la date des faits par rapport au 1er juillet 2006. Ce CG3P insiste, comme son nom l'indique, sur la propriété des personnes publiques. En cela, c'est un code d'inspiration libéral. Il reconnaît que les personnes publiques sont propriétaires de leurs biens. Ces biens ne sont pas des biens communs, mais sont la propriété des personnes publiques. C'est donc le modèle de la propriété privée qui a été repris par ce code. C'est un code qui insiste sur la valorisation, sur la performance de la gestion des personnes publiques. Il ne reste pas moins que les biens publics appartiennent à la des personnes publiques et que ces personnes publiques ont pour mission de servir l'intérêt général, ce qui signifie que certes, les biens publics appartiennent aux personnes publiques, mais servent à la satisfaction de l'intérêt général. Il y a donc une tension, une forme de contradiction au sein de ce code qui reconnaît d'une part que les personnes publiques, comme tout propriétaire, exercent un droit de propriété sur leurs biens, mais que ces personnes publiques doivent utiliser leurs biens non pas dans leur intérêt personnel, mais pour satisfaire l'intérêt général. Cette tension se retrouve dans toute la matière, mais il reste que ce CG3P a transformé le droit domaniel, la rapprocher du droit civil, car cela correspond à la philosophie libérale, selon laquelle les personnes publiques, pour être performantes, doivent souvent reprendre le modèle de l'économie libérale, donc de la propriété privée. On peut donc analyser ce cours de différentes manières, comme la mise en évidence des différences entre le droit public des biens et le droit privé des biens, comme une photographie des fonctions, des missions et des moyens de l'État français au XXIe siècle, de cet État centralisé devenu décentralisé, qui recourt de plus en plus au contrat. Le droit administratif des biens permet aussi de comprendre ce qu'est devenu l'État qui se comporte de plus en plus comme un acteur privé. Finalement, ce cours vise à se demander dans quelles mesures les biens publics sont au service de la société. Titre 1. La propriété des personnes publiques. Les biens publics sont les biens appartenant aux personnes publiques. Il s'agira d'étudier la notion ainsi que les garanties propres aux biens. La notion de biens publics. Ce développement comprendra la définition du bien public, puis les spécificités du bien public. Un bien public est un bien qui appartient à une personne publique. Se posent ici deux questions. Qu'est-ce qu'un bien et qu'est-ce qu'appartenir à une personne publique ? S'agissant de la notion de biens, la notion de biens est en droit administratif et le même qu'en droit privé. Un bien est une chose dont l'utilité justifie l'appropriation. La notion de biens se retrouve à l'identique en droit privé et en droit public. On retrouve la distinction entre les biens immobiliers et les biens mobiliers, les biens corporels et les biens incorporels, les biens patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Bref, toutes les distinctions du droit privé des biens se retrouvent en droit administratif des biens, sachant que le CG3P porte seulement sur les biens et les droits immobiliers et mobiliers des personnes publiques. C'est l'article 1 du CG3P qui détermine le champ d'application matériel et personnel de ce code. Le CG3P porte ainsi sur les biens et les droits à caractère immobiliers et mobiliers des personnes publiques, que sont l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Il existe un article 2 qui vise les personnes publiques sous i generis, mais dont la portée est minime. Cela fait que, par définition, le CG3P ne porte pas sur les droits extra-patrimoniaux. Le nom des personnes publiques comme le nom des communes ne relève pas du CG3P. De façon plus fondamentale, pour que le CG3P puisse s'appliquer, encore faut-il que l'objet du litige ou de l'opération juridique soit un bien. Le Conseil d'État a ainsi été saisi d'un problème opposant l'établissement public du domaine national de Chambord à la société de Cronenbourg. L'affaire a été jugée dans un arrêt. C.E. Assise 13 avril 2018, Société Les Brasseries Cronenbourg. En l'espèce, la société Cronenbourg avait décidé d'utiliser des photos du château de Chambord pour faire la publicité de ces boissons rafraîchissantes. L'établissement public du domaine national de Chambord, responsable de la gestion de ce domaine, dont le Conseil d'État a reconnu la domanialité publique, a exigé de la société Cronenbourg le versement de redevances pour occupation ou utilisation du domaine public. Le raisonnement de l'établissement public était le suivant. La société Cronenbourg a utilisé l'image du château, qui fait partie du domaine public, dans un but commercial, pour s'enrichir. Or, nul ne peut occuper ou utiliser le domaine public sans l'obtention au préalable d'une autorisation administrative et le versement d'une redevance domaniale. L'établissement public exigeait donc que la société Cronenbourg verse une redevance domaniale pour les photos prises du château. Le litige portait sur 250 000 euros, une broutille pour la société Cronenbourg, mais une somme importante pour l'établissement public. Mais la société ne voulait pas payer. Reprenons les faits. Pour que la redevance domaniale puisse être exigée, il fallait démontrer que la société Cronenbourg avait occupé ou utilisé le château de Chambord. En effet, ce château est un bien immobilier relevant d'un champ d'application du CG3P. Mais est-ce que la société Cronenbourg avait utilisé le château de Chambord ? Non, car Cronenbourg n'a utilisé que l'image du château de Chambord. Or, la Cour de cassation, dans un arrêt cassation AP 7 mai 2004, a jugé que l'image d'un bien ne se confond pas avec le bien et que l'image d'un bien n'est pas un bien. Dans de telles conditions, comme le Conseil d'État a repris à son compte la jurisprudence de la Cour de cassation, il en a déduit que l'image du château de Chambord n'était pas un bien, de sorte que cette image ne relevait pas de champ d'application du CG3P. Dès lors, ce bien ne pouvait appartenir ni au domaine privé, ni au domaine public. De l'administration, par conséquent, Cronenbourg n'avait pas à payer de redevance pour occupation ou utilisation d'un bien public en ce que l'image d'un bien n'est pas un bien. Une fois que le Conseil d'État a reconnu que Cronenbourg n'avait pas à payer de redevance domaniale pour l'utilisation des images du château, les parlementaires se sont émus en se disant qu'il était anormal que des multinationales utilisent l'image du patrimoine national dans un but commercial sans rien payer, car ce patrimoine est entretenu par nos impôts, de sorte qu'il serait logique que nul ne puisse s'emparer de l'image de ces biens nationaux sans au moins payer quelque chose. Sachant qu'il n'y a pas de contrôle sur l'image de ce bien, le château aurait pu être utilisé à d'autres fins commerciales pour défendre des produits douteux. Le législateur est ainsi intervenu par une loi du 7 juillet 2016 prévoyant que l'utilisation de l'image de certains biens de l'État est soumise à autorisation et au paiement d'une redevance. Cette loi est totalement étrangère au CG3P, car elle porte sur l'image des biens. Or, l'image d'un bien n'est pas un bien et ne revève pas du CG3P. S'agissant des spécificités des biens publics, ils appartiennent toujours à des personnes publiques. Ils n'appartiennent jamais à une personne privée. Une personne privée peut l'utiliser si elle a été autorisée, mais elle ne peut pas être propriétaire d'un bien public. Ce serait impossible puisqu'un bien public se définit comme un bien appartenant à une personne publique, c'est-à-dire un bien sur lequel une personne publique exerce un droit de propriété. Se pose alors la question de la nature de ce droit de propriété. Est-il identique au droit de propriété reconnu aux personnes privées sur le patrimoine ? La réponse est négative. Le droit de propriété privée est reconnu aux personnes privées afin qu'elles puissent utiliser leurs biens pour satisfaire leurs propres intérêts. Le droit de propriété privée est individualiste en ce que le propriétaire sert ses intérêts et non par les intérêts d'autrui. Et lorsqu'il sert les intérêts d'autrui, c'est parce qu'il a bien voulu et ce n'est jamais contraint et forcé. Même la charité n'est jamais totalement philanthropique. Ses actes de charité sont toujours là, peu ou prou, pour s'acheter une place au paradis. De sorte qu'il y a une finalité individualiste dans tous les actes de charité. Les biens des personnes publiques ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de propriété individualiste, car les biens publics appartiennent aux personnes publiques qui existent pour servir l'intérêt général, c'est-à-dire pour servir les intérêts collectifs des citoyens. Les personnes publiques n'existent pas pour elles-mêmes, mais pour les besoins des citoyens. Ce qui signifie que les personnes publiques se voient reconnaître la propriété des biens, ce n'est pas pour que ces biens servent les intérêts propres des personnes publiques, elles n'en ont pas, ces biens ou, pour finalité, la satisfaction de l'intérêt général. Et c'est pour cela que la propriété publique est altruiste. Elle n'a pas pour but de servir les intérêts de son titulaire, mais plutôt ceux des citoyens. Cela a des conséquences sur la notion de propriété des biens publics. Cela signifie d'une part que même les biens du domaine privé de l'administration, c'est-à-dire les biens qui sont les moins affectés à l'intérêt général, restent malgré tout un peu destinés à la satisfaction des besoins collectifs. C'est pour cela d'ailleurs que le droit administratif connaît également, certes à la marge, des biens du domaine privé des personnes publiques. Et ce, car le droit administratif est le droit de l'intérêt général. Comme les biens du domaine privé de l'administration servent indirectement l'intérêt général, de façon certes limitée mais réelle, ces biens n'échappent pas entièrement aux droits administratifs et ne sont pas soumis exclusivement aux droits privés. Par ailleurs, la dimension altruiste de la propriété publique conduit à critiquer certaines jurisprudences du Conseil constitutionnel. Celui-ci a parfois considéré que le droit des propriétés sur un bien n'était pas le droit d'utiliser le bien de façon libre et indépendante, mais le droit à la valeur de ce bien, c'est-à-dire le droit à obtenir l'équivalent financier de ce bien lorsque le propriétaire est privé. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel estime que lorsqu'un particulier est privé de son bien par l'État, alors l'État doit l'indemniser. C'est un droit à la valeur du bien. Mais l'administration et même les citoyens ne sont pas intéressés par la valeur des biens, mais par leur existence et surtout par leur utilisation. Par exemple, le bâtiment Lourcine appartient à l'Université Paris 1, établissement public. Il est affecté au service public de l'enseignement supérieur. Il correspond certes à une valeur, mais cette valeur n'est pas ce qui intéresse. Ce sont les tables, les prises, les enseignants. C'est cela qui constitue la valeur non pas financière, mais pratique de ce bien. Dès lors que l'on tient compte de la dimension altruiste de la propriété publique, réduire le droit de propriété à la valeur du bien n'a plus aucun sens. C'est pourquoi les débats sur la nature de la propriété publique ne sont pas des débats anodins ou théoriques. Ce sont des débats qui ont des conséquences pratiques sur le fonctionnement des services publics et l'exercice des libertés fondamentales, ainsi que sur la technique du droit domaniel. Ces biens publics sont la propriété, certes altruiste, de l'administration. Quel est le juge de la propriété publique ? C'est le juge judiciaire, car ce juge judiciaire est le juge de la propriété. Par conséquent, quand il est question dans un litige de l'identification du titulaire de la propriété d'un bien, ce n'est pas le juge administratif qui statue, mais le juge judiciaire. Ce juge judiciaire est le juge de la propriété. Le juge administratif n'a pas à se prononcer sur la propriété d'un bien. Si le litige dont il est saisi nécessite à déterminer qui est propriétaire d'un bien, il doit poser une question préjudicielle au juge judiciaire. Lorsque le juge administratif doit savoir si le CG3P est applicable à un bien, il doit savoir si ce bien appartient à une personne publique ou bien à une personne privée. Cette question, il ne peut pas la résoudre et doit le poser au juge judiciaire, lequel analysera les titres de propriété de la personne publique et de la personne privée en concurrence à propos du bien litigeux et qui donnera une réponse au juge administratif, lequel pourra ensuite résoudre le litige dont il a été saisi. Ainsi, le juge de la propriété, même de la propriété publique, reste le juge judiciaire, sauf exception. Les garanties des biens publics Ces garanties des biens publics sont au nombre de deux. Ils sont d'une part l'insécissibilité des biens publics et l'interdiction des cessions de biens publics à vil prix. Incessibilité des biens publics à vil prix. Les biens publics sont des biens, donc sont protégés par certains mécanismes de droits privés. Mais en tant que biens qui appartiennent à des personnes publiques, ils bénéficient des protections particulières qui résultent de ces deux garanties. Nota bene, Il ne faut pas confondre l'insécissibilité, l'insécissibilité et l'inaliénabilité. Cette inaliénabilité ne porte que sur les biens du domaine public. Ces deux principes concernent autant le domaine public de l'administration que les biens du domaine privé de l'administration. Ainsi, cela concerne tous les biens des personnes publiques, quels que soient à quoi ils servent, dès lors qu'ils appartiennent à des personnes publiques, ces deux principes s'appliquent.